... Je suis très heureux de pouvoir vous adresser la parole dans ce cadre de la retraite mariale sur la co-rédemption de Notre-Dame. C'est un sujet très actuel. Je vais commencer par le status coestualis puisque le pape François a tenu des propos tout à fait étonnant sur ce sujet. En effet, Pionze, en 33, on est déclaré le rédempteur se devait par la force d'associer sa mère à son homme. C'est pour cela que nous l'invoquons sur le titre de co-rédemptrice. Elle nous a donné le sauveur elle l'a conduit à son oeuvre de rédemption jusqu'à la croix et elle a partagé avec lui les souffrances de l'agonie et de la mort par laquelle Jésus consommait le rachat de tous les hommes. C'est clair. Cependant, le pape François a estimé le 12 décembre 2019 que la Vierge Marie n'était pas co-rédemptrice et qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps c'est son terme avec ses tonteria, ses absurdités, ses sottises, ses inepties. C'est la traduction du mot latin, du mot italien. C'est la traduction du mot latin, du mot italien. On a énoncé en exemple de ce petit discours les déclarations du pape François lors de l'hominie de la messe de Notre-Dame de Guadaloupe et à Saint-Pierre-de-Gromes le 12 décembre 2019 me paraissent de faits stupéfiants La Vierge Marie ne serait pas co-rédemptrice et il ne serait pas nécessaire de perdre du temps avec de nouveaux dons ce serait le cinquième don que, à mon avis, le Concile Vatican II aurait dû définir si ce n'était l'influence économique qui s'est exercée dans ce Concile perdre du temps avec ce nouveau don ou un nouveau don Il a qualifié même cette idée de ce nouveau don de non-sens Selon le Saint-Pierre, François serait donc absurde, du moins la suggestion même de proclamer ce nouveau don de mariage Il n'a jamais, alors, et voici sans argument C'est vraiment à l'opposé du magistère Il n'a jamais voulu la Vierge pour lui-même ce qui appartenait à son Fils Il est vrai que, sous un certain rapport le Christ est le seul rédempteur bien sûr, l'unique rédempteur Elle n'a jamais voulu par lui pour lui-même ce qui appartenait à son Fils pour elle-même ce qui appartenait à son Fils Elle ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice C'est pas tout à fait exact Mais disciple C'est plein d'équivoques Et, il insista Elle n'a jamais volé par elle-même ce qui appartenait à son Fils Rebote Préférant le service ou préférant le servir parce qu'elle est mère elle donne la vie Il a des propos très équivoques pour François et pas François pour juger le titre de co-rédemptrice à Notre-Dame Et il conclut Quand ils viennent à nous avec l'idée de réclamer ou de déclarer co-rédemptrice et de proclamer ce dogme nous ne nous perdons pas dans l'absurdité Or la forme outre, outre la forme et donc le ton particulièrement incisif voire agressif sur le fond on ne peut que déplorer le refus affirmé comme irrévocable d'une initiative présentée comme une absurdité qui cependant on va le voir à bénéficier de la faveur de nombreux papes de Léon XIII à Jean-Paul II en passant par Saint-Pilice En effet c'est l'enseignement constant du magistère d'affirmer Notre-Dame co-rédemptrice C'est une affirmation permanente et tout à fait fondée théologiquement sur les principes très forts je vais vous permettre de vous les résumer donc la thèse la thèse de la médiation maternelle de la Vierge Marie au pied de la croix prédentrice a fait le pied d'un enseignement constant sans cesse plus approfondi du magistère pontifical après avoir cité les souverains pontifs de Léon XIII jusqu'à Benoît XVI et en nous mettant volontairement dans un premier temps Jean-Paul II que nous mettrons à la conclusion de ce petit résumé nous verrons ensuite que ce dernier Jean-Paul II est allé aussi loin que possible dans cet approfondissement de ce futur dogme préparant ainsi oui le terrain à la proclamation éventuelle du cinquième dogme concernant la Vierge Marie la co-rédemption enfin nous évoquerons l'apparition de Notre-Dame en conclusion de tous les peuples à Amsterdam reconnue officiellement en 2002 par l'évêque du milieu où Notre-Dame demande qu'elle soit invoquée sous le terme et le titre de co-rédemption voici et donc je vais vous citer les déclarations des pontifs et faire une analyse à l'occasion de chaque déclaration des pontifs du magistère donc de Léon XIII cet extrait de la lettre encyclique Adyutri Chantoku sur le rosaire du 5 septembre 1894 après avoir été associée associée donc c'est un thème très important au mystère de la rédemption des hommes elle est aussi associée à la dispensation de la grâce qui de ce mystère devait dériver sur tous les temps c'est là un pouvoir presque illimité qui lui a été confié conféré donc parce que Marie a été associée au mystère de la rédemption qui pourrait l'y y ait elle mérite à titre de co-rédemptrice et de médiatrice de toute grâce elle mérite le titre de co-rédemptrice de médiatrice de toute grâce puisque la grâce nous vient de la rédemption de la passion à laquelle elle a insisté d'une façon unique le saint-dix cet extrait de la lettre encyclique Adyamilou que je vous conseille vivant en 1904 quand vint pour Jésus l'heure suprême on vit la Vierge debout auprès de la croix saisie sans doute par l'horreur du spectacle heureuse pourtant de ce que son fils simola simolé pour le salut du genre d'humain et d'ailleurs participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu'elle endurait lui eut baru si la chose eût été possible infiniment préférable la conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrance entre Marie et Jésus c'est que Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue la réparatrice de l'humanité déchue et partant la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang du fait du fait que Marie l'emporte sur tous les saints en sainteté et en union avec Jésus et qu'elle a été associée par Jésus-Christ à l'heure de la rédemption elle nous mérite des concours comme disent les théologiens ce que Jésus-Christ a mérité décontinue en toute justice en vigueur justice et elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces donc voilà la place c'est une très belle affirmation sur ce qu'est la corrélation c'est une participe à la distribution des grâces acquises par notre Seigneur Jésus-Christ sur le voie de la croix Marie donc participa très profondément aux souffrances de son fils elle fut très certainement horrifiée par ce spectacle très douloureux c'est ce que nous verrons en méditant des hymnes des sept douleurs de Notre-Dame où elle ou le temps de la passion plutôt nous verrons les souffrances de Notre-Sélie en Jésus-Christ auquel Notre-Dame est associée et c'est à ce titre qu'elle est corrémentrice mais elle était tellement unie à son fils dans son cœur de mère qu'elle aurait volontiers prise sur elle si cela avait été possible toutes les souffrances de son fils et dans sa charité parfaite elle en était même heureuse parce qu'elle savait que telle était la volonté du Père de sauver le genre humain par la passion de son fils parce que telle est la sainteté la sainteté consiste précisément à épouser la volonté de Dieu elle était soumise à la volonté du Père et s'unissait totalement à la volonté de son fils c'est pourquoi nous voyons Marie cela est défini dans la liturgie s'abattre la terre de le Rosin la mère était fixe comme un soldat au garde au pied de son fils à la croix et parce qu'elle savait et acceptait la volonté du Père de sacrifier son fils et par la rédemption du monde et c'est pourquoi nous ne voyons jamais Notre-Dame effondrée au pied de la croix mais comme le dit la liturgie je vous citerai un passage des hymnes elle était ferme moriens elle était mourante sans prier donc cette idée est particulièrement bien développée par le Père de Louis Chardon Dominique que je vous citerai dans les prochaines heures dans son ouvrage La croix de Jésus-Christ donc il y avait une profonde communauté de sentiments c'est le terme de Saint-Pilice et de souffrance entre Marie et Jésus c'est pourquoi elle mérite parfaitement ce titre de corrémentrice et donc de médiatrice de doute grâce qui dit corrémention qui dit médiation cette dernière qualité va nécessairement avec la précédente c'est-à-dire cette médiation va nécessairement avec la précédente c'est-à-dire la rédemption la corrémention c'est l'enseignement même de Saint-Pilice elles sont intimement unies mais on pourrait se demander d'où vient cette communauté de sentiments et il faut répondre de la maternité divine de sa maternité divine c'est parce qu'elle est mère qu'elle est corrémentrice c'est pourquoi je vous permettrai de vous analyser une très belle hymne sur la maternité de notre âme il faut donc répondre la corrémention vient de sa maternité divine on le verra mieux oui dans la doctrine il y a une évolution dans l'expression de la doctrine une précision c'est pourquoi il sera bon de méditer l'enseignement des hymnes sur la maternité de Marie ensuite Benoît XVI Benoît XV et Pie XI l'idée de proclamer le caractère co-rédempteur de Marie c'est-à-dire qu'elle participe au vouloir rédempteur de son fils est récurrente puisque le pape Pie XI en a parlé comme je vous l'ai cité tout à l'heure au début même du siècle dernier à des pèlerins de Vicenza en Italie le 30 novembre 1933 le pape Benoît XV déclarait le rédempteur se devait par la force pour cette Pie XI se devait par la force d'associer sa mère à son âme c'est pour cela que nous l'avouons sous le titre de co-rédemptrice c'est expressément dit dans le magistère et le pape Pie XI alors comment François peut-il dire le contraire il nous a donné le sauveur elle nous a donné le sauveur elle nous a donné le sauveur elle est mère du sauveur et elle l'a conduit à son œuvre de rédemption jusqu'à la croix elle a partagé avec lui les souffrances de l'agonie et de la mort à laquelle Jésus consommait le rachat de tous les hommes c'est précisément au pied de la croix durant les derniers moments de sa vie que le rédempteur l'a proclamé notre mère et la mère de tous voici ton fils lui disait-il en parlant du saint Jean qui nous représentait tous au pied de la croix et nous-mêmes nous étions tous en cet apôtre pour recueillir les autres paroles du sauveur voici ta mère donc Marie est avouquée sous le titre de co-rédemptrice par Pie XI parce qu'elle est mère voilà l'argument qu'elle donne la mère du rédempteur elle nous a donné le sauveur dit-il et la conduit à son oeuvre de rédemption jusqu'à la croix elle a partagé ses souffrances jusqu'à l'agonie jusqu'à la mort jusqu'à la mort de la croix et elle l'a elle l'a accompagnée parce que mère elle l'a accompagnée parce que mère dans son oeuvre de rédemption c'est pourquoi il est juste de l'invoquer sous le vocable de co-rédemptrice donc si je comprends bien la pensée de Pie XI Pie XI l'attribue attribue le rôle de co-rédemption à Marie en raison de sa maternité elle nous a donné le sauveur et la conduit à son oeuvre de rédemption voilà voilà l'argument très clair du magistère il faut donc aimer méditer les mystères de l'incarnation nous le ferons en méditant les hymnes du Brévière Romain les hymnes mariales du Brévière Romain le prédécesseur de Pie XI Benoît XV dans une homénie datant de 1920 à l'occasion de la canonisation de Saint-Gabriel de la Vierge douloureuse et de Sainte-Marguerite Marie-Alacoc déclarait mais les souffrances de Jésus ne peuvent être séparées des peines de Marie tout comme le premier Adam eut une femme comme complice dans sa rébellion contre Dieu le nouvel Adam voulait qu'une femme partagea son oeuvre en rouvrant les portes du ciel aux hommes la croix s'adressa sa mère douloureuse en tant que femme et la proclama la nouvelle Ève la mère de tous les hommes parce qu'il est mort afin qu'ils aient la vie donc voilà encore un nouveau 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 titre de cette de la légitimité de cette corrélotion c'est c'est le titre de nouvelle Ève Marie et la nouvelle Ève de même que Ève a donné la mort Marie en donnant le fils a donné la vie très belle ça a été répété ça remonte au deuxième siècle cette expression de nouvelle Ève ici Benoît compare l'oeuvre de la chute originelle à l'oeuvre de la rédemption le Christ vraiment le nouvel Adam et de même qu'Adam eut comme coopératrice du péché Ève de même Jésus-Christ le nouvel Adam eut la collaboration dans l'oeuvre de la restauration de la vie de Marie la nouvelle Ève elle coopérera à l'oeuvre de la rédemption comme Ève à l'oeuvre de la ruine c'est pourquoi elle doit être dite co-rédemptrice et c'est pourquoi Jésus la proclama du haut de la croix mère du Jean mère des vivants dans le Christ voilà Benoît XVI Benoît XV affirme donc la co-rédemption mais ne précise pas que ce rôle de Marie est à mettre en relation avec la rédemption de son fils comme subordonné à la rédemption du Christ qui est l'unique rédempteur ce que fera d'une façon très soutenue le pape Jean-Paul II de même le pape Benoît XV dit ceci tellement en même temps que son fils souffrant et mourant elle souffrit jusqu'à mourir presque presque et elle a relancé de telle sorte à ses droits maternels sur son fils pour le salut des hommes en l'immolant autant qu'elle dépendait d'elle pour apaiser la justice de Dieu et que l'on peut dire à juste titre qu'elle rachetait le genre humain conjointement au Christ et c'est très important évidemment ce conjointement au Christ car il n'y a nous Jean-Paul II qui n'assistera beaucoup il n'y a qu'un seul sauveur le Christ Jésus c'est ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ c'est ce que disait Saint Pierre au jour de la Porte-Côte il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus et donc faisons bien précisons bien une chose Notre-Dame est co-rédentrice dans la dépendance de son fils en tant qu'auxiliaire de l'œuvre rédentrice c'est pas elle qui nous a sauvés c'est son fils mais elle coopérée n'est-ce pas c'est le terme qui est utilisé par le magistère coopérée elle était l'auxiliaire de la rédentrice cette participation de Marie à l'œuvre de la rédentrice de son fils alla jusqu'à immolation de son fils sur un plan elle a offert son fils elle immola son fils sur la croix c'est que lui vaut le titre de co-rédentrice cette immolation du fils par la mère est très joliment expliquée par Louis Chardon dans son livre La croix de Jésus que je vous dirai pour ce prochain Pidouze plus tard le va Pidouze en a parlé à plusieurs reprises de cette co-rédemption dans un discours aux pèlerins le jeune du 22 avril 1940 il disait en effet Jésus et Marie ne sont-ils pas les deux amours sublimes du peuple chrétien c'est une très belle expression de la part de Pidouze les deux amours sublimes du peuple chrétien le nouvel Adam et la nouvelle Ève voilà l'expression nouvelle Ève de nouveau utilisée que l'arbre de la croix a uni que l'arbre de la croix a uni dans la douleur et dans l'amour pour racheter le péché de nos premiers parents dans le jardin d'Iden tout cela n'est-ce pas cette co-rédemption de Notre-Dame fonde notre dévotion à Notre-Dame évidemment c'est le but recherché n'est-ce pas c'est ce que dit Pidouze n'est-ce pas nous avons deux amours celui de notre Seigneur Jésus-Christ le nouvel Adam et celui de Notre-Dame une nouvelle Ève et dans son encyclique « L'Estitico Apuris » du 29 juin 1943 Pidouze décrit Marie comme une nouvelle Ève de nouveau dans sa constitution aronsolique « Mnificentis » et « Monsolius » du 1er novembre 50 par laquelle il définit solennellement le dogme de l'Assomption de Marie au ciel dans son corps et de son âme Pidouze reprenait ce thème nous devons nous rappeler d'une manière particulière que dès le deuxième siècle les saints-pères ont désigné la Vierge Marie comme la nouvelle Ève vous retenez bien cette expression qui bien que soumise au nouvel Adam soumise au nouvel Adam est intimement associée à lui voilà des précisions théologiques importantes c'est au titre de son association à l'œuvre de la Rédemption que Marie est co-rédemptrice elle t'a tellement associée à son œuvre à l'œuvre du Rédempteur c'est qu'elle a donné naissance au Rédempteur et a participé d'une façon unique n'est-ce pas à la vie rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ voilà très très important extrêmement intimement intimement associée à lui dans cette lutte contre l'ennemi infernal pour ce Pion de Pidouze qui comme l'avait annoncé le protévangile de Génès celui de 3 verset 16 a eu comme résultat final la victoire totale sur le péché et la mort qui sont toujours mentionnés ensemble dans les écrits de l'apôtre des gentils de Saint-Paul la bière de Pidouze est intimement associée à son fils dans ce combat contre l'ennemi infernal ce qui aura comme résultat final la victoire totale sur le péché et la mort ainsi pour Pidouze Jésus est le seul rédempteur si bien sous-jacent à toutes ses expressions et Marie subordonnée apparaît intimement associée à lui dans l'œuvre de la rédemption voilà les précisions qui sont données par le magistère sur la co-rédemption de Notre-Dame Pidouze donc fonde la co-rédemption de Marie sur le fait qu'elle fut intimement associée à lui dans l'œuvre de la rédemption elle porte justement le titre de nouvelle ère elle fut associée à l'œuvre de son fils rédempteur elle fut associée à ses douleurs voire les hymnes de cette douleur de Notre-Dame et elle est subordonnée à son fils dans l'œuvre du Saint-Paul on retrouve la même idée que dans l'enseignement des pas précédents on commence à voir apparaître l'idée de subordination qui sera développée tout particulièrement par Saint-Paul II subordonnée Paul VI parmi les papes conciliaires Paul VI suggère la même chose dans sa fameuse profession de foi le créneau du peuple de Dieu d'ailleurs je vais rassurer sur ce sujet là la profession de foi du pape Paul VI a été suggérée par le cardinal Syrie archevêque de Gênes en Italie lequel précédemment quelques jours peut-être une semaine quelques jours avait reçu monseigneur Lefebvre qui lui avait suggéré deux choses pour réclamer au pape cette histoire du scénario la restauration de la la restauration de 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 la restauration de la restauration de la restauration de la restauration et puis il avait suggéré n'est-ce pas que le pape avait suggéré au cardinal Syrie que le pape fasse l'index la restauration de l'index et la que le pape fasse une profession de foi et donc effectivement quelques temps après le pape Paul VI donnait au peuple chrétien cette belle profession de foi qui est très belle il a très beau résumé de notre foi donc Paul VI dans ce créneau en 68 unie par un lien indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption la bienheureuse Vierge Marie l'Immaculée ayant achevé le cours de sa vie terrestre fut portée corps et âme à la gloire du ciel où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son fils anticipant à la résurrection des justes nous croyons que la très sainte mère de Dieu la nouvelle ère mère de l'église continue au ciel à exercer son office maternel à l'égard des membres du Christ coopérant pour que les âmes rachetées naissent et grandissent dans la vie divine donc vous avez raison de réciter et de redoubler de piéter et en citant votre je vous salue Marie car elle écoute au ciel elle est médiatrice de toute grâce et elle écoute vos prières enfin Benoît XVI lui Benoît XVI ne s'est jamais exprimé particulièrement d'une façon très claire sur ce corps et l'anption mais il a reçu il a reçu un groupe de cardinaux et l'évêque qui avait organisé un symposium sur la corps et l'anption et il a il a accueilli avec bonté et paternité l'initiative à savoir la demande en faveur du cinquième dogme marial Marie corédentrice et il a accueilli cette proposition avec beaucoup de faveur et il a demandé qu'on lui laisse le document du symposium pour l'étudier personnellement avant de le communiquer à la congrégation de la frappe en effet c'est un témoignage de l'archevêque de le témoignage du cardinal topo co-président du symposium sur la fin du symposium qu'il y a eu à la fin dit-il c'est un témoignage du cardinal à la fin de ce symposium les cardinaux et évêques présents conclurent unanimement pour la soumission et la signature d'une nouvelle pétition à sa sainteté le pape Benoît XVI en vue d'une définition dogmatique solennelle de Notre-Dame comme la mère spirituelle de tous les peuples sous ses trois aspects de corrémentrice médiatrice de toutes grâces et avocate et il dit ceci n'est-ce pas ce cardinal durant nos 15 minutes d'audience le saint-père a reçu le votum le désir de ce cardinaux de ce symposium à Fatima les actas de ce symposium avec un vive intérêt et il fut surpris que tant de cardinaux et d'évêques aient signé ce votum je désigne cette expression il examina avec brièvement le texte les actas et dit qu'il voulait lire les actas avant de les transmettre à la congrégation de la doctrine de la foi pour examen comme le prévoit le protocole enfin nous arrivons à Jean-Paul II qui était évidemment très marial et qui a approfondi peut-être plus qu'aucun de ses prédécesseurs le futur dogme de la corrédemption car moi je suis persuadé et que sous peu il y aura la proclamation de ce nouveau dogme mais qui plonge ses racines évidemment comme tous les dogmes dans les futures saintes dans la tradition etc. bien évidemment et donc le rôle de Jean-Paul II le rôle co-rédempteur de Marie n'a pas cessé avec la glorification de son fils donc elle est médiatrice c'est ce qu'il veut dire elle est médiatrice de toutes grâces au ciel exaltée en gloire c'est bien parlé là de co-rédemption le rôle de co-rédempteur de Marie n'a pas cessé avec la glorification de son fils et d'elle Marie poursuit le pape conçu est née dans la souillure du péché non je m'excuse Marie conçue est née sans la souillure du péché elle est immaculée en conception a participé de façon admirable aux souffrances de son divin fils pour être co-rédemptrice de l'humanité c'était d'une déclaration de Jean-Paul II le 8 septembre 1942 Marie conçue est née sans la souillure du péché elle est préservée elle a été préservée n'est-ce pas du péché originel du péché originel en raison de la passion future de notre Seigneur Jésus-Christ elle n'a pas été touchée comme nous par la souillure du péché originel pour être la dîme mère pour être la dîme mère du sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ donc Marie m'a dit c'est parce que Marie participa d'une manière admirable souffrance de son fils qu'elle est co-rédemptrice c'est donc en raison de son association à l'oeuvre rédemptrice de Jésus que Marie est dite co-rédemptrice elle est associée à cette oeuvre ou combien Jean-Paul II développa cette notion d'association qui de fait est capitale en cette matinée il a développé ce thème de la co-rédemption en de 95 à 97 dans ses catéchèses du mercredi et dans son encyclique Redemptoris Mater du 25 mars 1985 je résume sa pensée Jean-Paul II précise que le mot co-rédemption de Marie ce n'est pas aller contre l'affirmation que nous n'avons qu'un seul médiateur nous n'avons qu'un seul médiateur il n'y a pas d'autres dans le ciel par lequel nous puissions être sauvés que notre Seigneur Jésus-Christ pourquoi pourquoi en raison de l'infini malice du péché originel et le péché originel est un péché qui s'adresse directement contre Dieu qui est infini et donc toute injure faite à Dieu est infinie de malice c'est en raison du principe thoniste injuria et l'injure est dans la personne qui est injuriée l'honneur dans la personne qui honneur l'injure est dans la personne qui est injuriée et parce que la personne injuriée Dieu est infini le péché originel sous ce rapport est infini de malice et c'est pourquoi nulle créature quelle que soit sa puissance sa sagesse sa sainteté plus notre dame était incapable de satisfaire à la justice de Dieu et de payer la rançon due à l'infini malice du péché originel voilà la thèse de la rédemption il y a de l'unicité de la rédemption un seul c'est pourquoi comme dit saint Anselme le cours des ussomo pourquoi Dieu s'est-il fait homme parce qu'il pour le salut lui qui Dieu qui a créé le monde ce sera un croyement fort qui développera très urgentement son livre sur la sagesse de l'amour et de la sagesse éternelle et n'est-ce pas la trinité malgré le péché originel est enclin n'est-ce pas aime la naturelle genre humain n'est-ce pas et c'est pourquoi dans le le débat j'allais dire trinitaire ils ont décidé d'envoyer le fils de Dieu pour racheter le péton pour racheter le genre humain et c'est là que l'on voit évidemment l'amour immense de Dieu de la trinité pour nous Dieu a tellement aimé le monde qu'il a dit saint Jean qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait le éternel donc la cause de l'incarnation de la trinité c'est la charité de Dieu et la cause finale la cause efficiente de la la cause efficiente de la rédemption c'est l'amour de Dieu et la cause finale c'est à savoir la possession de Dieu afin quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle c'est aussi la charité donnée qui se donne qui veut être possédée c'est quoi et donc en raison de cet infinimalisme du péché originel nul créature aussi sainte soit-elle ne pouvait satisfaire à la justice de Dieu et ni Abraham ni les saints patriarces etc ni Notre-Dame c'est bien précisé qu'il n'y a eu un seul médiateur qui est le Christ Jésus cependant comme Notre-Dame par sa maternité divine a été associée et a coopéré à l'ordre de la rédemption il est légitime et c'est Jean-Paul II qui le dira très bien il est légitime qu'il soit vénéré de notre coeur comme corrément triste comme corrément triste dire que Marie est corrément triste ce n'est pas aller contre l'affirmation que nous n'avons qu'un seul médiateur c'est la foi comme je vous l'ai rappelé si Marie est corrément triste elle est en subordination alors ça c'est une précision que Jean-Paul II a apporté elle est en elle est en en subordination à son fils elle découle de sa surabondance de mérite du Christ cette corrémention c'est au bout de la chaîne c'est un goût de la chaîne que nous devons que nous ne devons pas lâcher mais l'on ne peut éliminer ou non plus le rôle magnifique de Marie dans l'oeuvre de la rédemption elle est unique elle est la mère du sauveur c'est splendide tout dans la mariologie est centré et dépend du nombre de la maternité divine toutes les prérogatives de Notre-Dame son immaculée conception et sa corrémention viennent des goûts de sa maternité divine elle est la mère de Dieu oui c'est ce que je vous dis n'est-ce pas la médiation de Marie la corrémention de Marie est étroitement liée à sa maternité mais toujours subordonnée à l'unique médiateur qu'est Notre-Seigneur Jésus-Christ et donc Jean-Paul-de-Vin va en quelque sorte définir le dogme de la corrémention par ses mots voilà c'est comme dans sa catéchèse du 9 avril 1997 au cours de l'audience générale qui l'adressa on peut dire que Jean-Paul II donna les grandes lignes du futur d'or contemplant la Vierge dit-il contemplant la Vierge Marie l'Église a sans cesse médité sur sa participation à l'œuvre du salut à l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur elle a toujours affirmé que le Christ est l'unique rédempteur Marie est la première rachetée par lui et elle a été associée de manière spéciale à l'œuvre rédemptrice associée à l'œuvre spéciale à l'œuvre rédemptrice en donnant naissance au Christ ce sera le futur en donnant naissance au Christ et en l'accompagnant dans son sacrifice sur la croix au début de la création l'homme a été créé homme et femme dans la rédemption le Seigneur a voulu unir la nouvelle Ève au nouvel Adam de même que le premier couple s'était engagé dans la voie du péché de même le Fils de Dieu a rétabli le genre humain dans sa dignité première avec le corps en collaboration de la femme de la nouvelle Ève Marie et donc si si donc si donc Marie est corrédemptrice en dépendance de son fils en raison de sa maternité divine il me semble convenable de méditer quelques instants cette maternité divine Or il se trouve que les auteurs les auteurs des hymnes Mario ont magnifiquement présenté la maternité de Notre-Dame et je vous souhaiterais heureux vous pourrez pendant quelques instants vous commenter l'hymne d'une hymne de la maternité de Notre-Dame mais avant pour conclure le magistère Notre-Dame elle-même dans les apparitions à Amsterdam de 1945 à 1959 a affirmé justement sa corrélation voici la Vierge Marie elle-même a exprimé sa volonté au cours des apparitions qui ont eu lieu à Amsterdam le 25 mars 1945 jour de la fête de l'Annonciation la Vierge Marie apparaît à Ida père de Desmanes 1905-1996 hollandaise à tout à Amsterdam c'est la première des 50 apparitions qui vont se succéder entre 1945 et 1959 et le 31 mai 2002 Monseigneur Joseph Maria Punt évêque d'Amsterdam reconnaît comme authentique et digne de foi les messages et les apparitions de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam la Vierge Marie a indiqué qu'elle voulait être connue et aimée de tous les hommes et que l'on la reconnaisse comme la dame de tous les peuples ou la mère de tous les peuples cette action est demandée en part préparation d'un homme le dernier le plus grand le plus important réclamé plusieurs fois le 15 novembre 1951 notamment qui doit être le couronnement de la mère du Seigneur Jésus-Christ corrémentrice médiatrice 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 et avocate on s'entend c'est la première fois dans l'histoire mondiale que la Vierge Marie demande un dogme et elle s'adresse pour cela au pape et au théologien en spécifiant qu'elle n'apporte pas de nouvelles doctrines bien sûr c'est bien les anciennes notions que j'apporte disait-elle le 14-154 et en les prévenant de ce dogme de la co-rédomption de Marie et fera l'objet d'un combat dur et pénible c'est vrai dur et pénible pénible car il est en effet pénible de voir un pape que Jean-François niait la co-rédomption de Notre-Dame cependant quand ce dogme aura été proclamé la dame de tous les peuples donnera la paix à vrai prix au monde dit-elle le 31 mai 1954 donc si vous me permettez un petit résumé de synthèse avant de passer à la méditation rapide d'une hymne sur la maternité divine donc à l'arrivée à la fin de cette petite étude d'un point du magistère sur la co-rédomption nous pouvons présenter une synthèse il est juste d'appeler Marie co-rédomprice en ce sens qu'elle participe à mieux que tout autre à l'oeuvre de la rédomption elle est la mère du sauveur elle est au pied de la croix elle est co-rédomprice parce qu'elle est la mère du sauveur par son fiat à la parole de l'ange Gabriel par ses souffrances au pied de la croix elle coopérant à l'oeuvre de la rédomption c'est pourquoi l'église se plaît à la présenter sous le nom de nouvelle ère l'église ainsi établit un parallèle entre la création la chute originelle et la restauration par le Christ la doctrine de la paix co-rédomption de Marie ne se dresse en rien contre la doctrine de l'unicité du salut par le Christ il est bien le seul sauveur il faut citer ici le chapitre 3 du concile de 30 sur le péché originel n'est-ce pas il n'y a pas d'autre pour lequel nous puissions être sauvés c'est le chapitre 3 du concile de 30 sur le péché originel qui évoque formellement la phrase de saint Pierre et cette unicité du salut est un dogme de foi catholique défini Marie bénéficia elle-même de cette rédemption à juste titre oui et son immaculée conception est le fruit de cette œuvre rédemptrice du Christ elle fut de racheter par anticipation dira dans Scott voilà les grandes lignes du futur dogme de la co-rédomption et je pense que les propos tenus par Jean-Paul II lors d'une audience générale à Rome peuvent parfaitement définir la théologie de la rédemption contemplant la Vierge Marie l'Église a sans cesse médité sur sa participation à l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur elle a toujours affirmé que le Christ est l'unique sauveur mais Marie est la première rachetée par la foi par lui et elle a été associée de manière spéciale à l'œuvre rédemptrice en donnant naissance au Christ et en l'accompagnant dans son sacrifice sur la croix au début de la création l'homme a été créé homme et femme dans la rédemption le Seigneur a voulu unir la nouvelle Ève au nouvel Adam et de même que le premier couple s'était engagé sur la voie du péché de même le Fils de Dieu a rétabli le genre humain dans sa dignité première sur un bon moment avec la collaboration de la femme Marie Marie devient ainsi l'image parfaite de l'Église au pied de la croix elle représente l'humanité rachetée qui devient capable de participer à l'œuvre du salut vous comme Marie nous comme Marie les prêtres tout particulièrement en nous renouvelant le sacrifice rédoncteur le Concile a présenté clairement la coopération spécifique de Marie au dessein du salut par son obéissance sa foi son espérance son entente de charité aujourd'hui encore et jusqu'à la fin des temps la Vierge Sainte guide la vie de l'Église aussi pourrons-nous nous adresser à elle avec confiance lui demandant son aide paternelle pour remplir à notre tour la mission que Dieu nous confie donc voilà si nous nous unissons d'une quelconque manière soit par la prière par la pénitence ou par les oeuvres caritatives que sais-je nous aussi nous participons sur corrédempteur également pour le salut du jardin et donc je vous dis le titre premier le titre premier de le titre premier de la corrédemption c'est sa maternité divine alors nous avons une très belle une très belle l'hymne l'hymne des matines des fêtes du 8 septembre qui chante la grandeur de la maternité de notre âme si vous permettez c'est pas bon voici la première strophe celui que la terre la mer et les astres vénèrent adorent et proclament qui gouverne ce triple monde Marie le porte en son sein cette strophe exprime la particulière grandeur de notre âme ce maternité divine en est la raison c'est pourquoi Marie a droit à un titre d'un culte spécial unique qu'on appelle le culte dit père du lit elle porte en son sein celui qui a créé toute chose l'univers visible et invisible la terre et le ciel les anges et les oraux qui les gouverne dans sa providence et qui est chantée par tout l'univers quelle chose étonnante et merveilleuse elle le porte en son sein Klaustrum marié Bayulat arrêtons-nous sur les mots choisis par notre auteur je ne m'intéresse pas aux auteurs qui ont écrit cela je m'intéresse à la doctrine exprimée dans l'hymne elle le porte en son sein en latin c'est beaucoup plus précis Klaustrum marié Bayulat elle le porte enfermé Klaustrum vient de claudéré qui veut dire fermé enfermé elle le porte Bayulat enfermé dans son sein Klaustrum est un mot très fort il veut dire tout ce qui sert à fermer clé verrou tout lieu fermé cage enceinte de forteresse elle a donné en français le mot clôture clôture Klaustrum ainsi celui qui dirige l'univers a consenti pour notre salut à se faire infance à s'enfermer dans le sein de Marie véritable clôture pour le verbe pour celui qui a tout fait quel mystère mais aussi quel gloire pour Marie c'est ça qu'il faut quand nous récitons notre jour salut Marie il faut penser que cette salutation angélique avec le fiat qui s'ensuit le verbe s'est enfermé en quelque sorte dans le cloître de Marie et dans ce cloître quand il dit n'est-ce pas saint Paul le dit aux hébreux je viens au dieu faire votre volonté ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père cette volonté c'est précisément qu'il monte sur la croix qu'il accepte ce sacrifice pour la prétention de mon père c'est la nourriture c'est l'heure de notre Seigneur s'écrit et sur ce point c'est sur ce point qu'il faut assister il y a un tel contraste celui qui est le maître de l'univers n'a pas craint de se faire petit infance muet c'est le sens même du mot infance infance veut dire il ne faut pas craindre de faire sauter les mots la vendeur du mystère n'a pas été plus grand infance veut dire qui ne parle pas vous vous rendez compte celui qui est le verbe et qui a créé l'univers d'une seule parole c'est fait dans ce mystère de l'incarnation en Marie celui qui ne parle pas qui est incapable de parler sans éloquence infance qui est le contraste et pour bien le montrer notre auteur insiste fortement sur la majesté du créateur il est le tout puissant il peut tout faire il a la science de tout tout est soumis à son empire à sa volonté rien ne lui est impossible il est le créateur de tout il n'a pas formé le monde avec une matière préexistante il l'a tiré du néant sans nécessité sans crainte sans contrainte sans contrainte librement de son plein gré le seul motif qu'il a déterminé à l'oeuvre de la création c'est sa bonté qu'il voulait répondre sur les êtres qu'il allait produire il dit et tout a été fait il a ordonné et tout a été créé la terre le ciel et tout ce qu'il habite et celui qui a tout créé gouverne aussi toute chose trinam qui vient du grec qui veut dire toute cette invention j'aimerais traduire volontiers ce machinam par toute cette machinerie qu'est le monde il gouverne la terre la mer et les astres terra pontus cinéra mieux il est le roi le souverain ex trinam et à ce titre en toute justice tout l'univers le vénère la dor et le proclame qu'en terra pontus sidéra coloute adorante rélicante coloute de coléré qui veut dire cultiver s'occuper pratiquer c'est la vieille lutteur qui cultive son champ au figuré c'est le sujet qui honore son dieu le respecte le chéri telle est l'attitude de toute créature vis-à-vis de son dieu il faut bien être une génération de dévoyer pour oublier Dieu et ne plus s'en occuper ne plus le pratiquer notre auteur précise encore adorante est de prédicante elle l'adore et le proclame cette créature ce sont les actes même du vrai culte l'adoration la louange elle le célèbre c'est ce que dit l'écriture sainte dans de nombreux psaumes ceux particulièrement que le clergé chante le dimanche matin à l'aude à bénédict c'était ennuyer au Père à domini domino laudate super exaltate in secula courage du Seigneur bénissez tous le Seigneur louez-le exaltez-le dans tous les siècles c'est celui qui est ainsi magnifié par la créature qui s'enferme dans le sein de Marie après la parole de Marie qu'il me soit fait selon votre volonté selon votre parole claustrum marie bayoula le Seigneur donc je traduirai après cela le Seigneur de Marie le porte c'est merveilleux comment ne pas être émue devant ce mystère et adorer le Créateur qui pour notre salut ne craint pas de se faire homme dans le Seigneur de Marie Notre-Dame devenant ainsi la nouvelle Ève comme le Christ et le nouvel Adam participe ainsi à notre rédemption au grand bien elle est associée c'est ça le sens de la corrédoption elle est associée par son fiat à l'œuvre de l'adoption d'une façon unique celui à qui la lune poursuit deuxième strophe celui à qui la lune le soleil et toutes les choses obéissent en tout temps est portée par les entrailles d'une vierge féconde par la grâce céleste c'est la fidèle transcription du Messie évangélique c'est la parole de l'ange Caprièle l'ange de l'annonciation l'ange étant entré chez elle il dit je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes ne craignez pas Marie car vous avez trouvé grâce devant Dieu je trouve que c'est c'est on ne se lasse jamais de relire ces textes ils sont inénarables inéphables ne craignez pas Marie car vous avez trouvé grâce devant Dieu voici que vous construverez en votre sein et vous emprunterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus il sera grand on apprendra le fils du Très-Haut le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne il n'aura pas de fin comment cela se fera-t-il dit Marie l'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son monde c'est pourquoi l'être Saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu Marie dit alors voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon votre parole ce fiat de Marie est au coeur au centre de l'histoire Marie par conséquent par son fiat est au coeur de toute rédemption comme participation à la rédemption c'est pourquoi vous avez raison d'être la milice de Notre-Dame car c'est par Marie que la paix règnera c'est ce que dit notre auteur Perfusa Celi Gracia Perfusa c'est le participe passé de Perfunde qui veut dire couvrir couverte de la grâce céleste Saint-Luc utilise lui le mot Obum Rare Virtus Antissimi Obum Ravitim il dit même Spiritus Sanctus Superveniet Inti le Perfunde de notre auteur de cet hymne exprime parfaitement cette action de l'Esprit Saint pour réaliser le mystère de l'incarnation sans ce fiat de Marie nul salut sans ce fiat de Marie dans le plan divin nul salut de possible sans ce fiat de Marie nul salut ne serait réalisé c'est dire l'importance de notre dame dans la compétence dans la réduction le fiat de Marie fonde ce dogme certainement qui sera joli certainement prononcé un jour par l'église rebarquant tout d'abord ensuite que le terme Puella Justin Puellevich les entraînes les entraînes de l'enfant Puella porte le roi de l'univers Puella donc la liturgie est un lieu théologique et donc ce mot Puella qui définit Notre Dame montre et affirme la jeunesse de Notre Dame dans ce mystère de l'incarnation rédemptrice et peut-être 15 ans peut-être 16 ans je ne sais mais également le mot Puella pour désigner la Vierge la genèse de la Vierge est aussi une expression qui se veut très tendre et très affectueuse et notre auteur insiste de nouveau sur la majesté de celui que portent les entrailles de la jeune Vierge celui qui acquis la lune le soleil et toutes choses en tout temps qui luna et sol et domia et sergion de pertin pour et vers matin les servire comme en donatif qui exprime et salis absolu se consacrer entièrement à quelqu'un être au service de d'où le mot français de serviteur ainsi de la création vis-à-vis de son maître ainsi de notre dame je suis la servante du Seigneur et par François quand il utilise ce mot de servante c'est vrai notre dame est bien la servante mais il ne peut pas utiliser ce mot de la Vierge Marie servante pour nier la Corredemption notre dame par ce mot servante est associée d'une façon particulière unique à l'oeuvre de la Rédemption elle est Corredentrice la troisième c'est l'ostrophe mère bienheureuse par un tel don le créateur céleste qui porte le monde avant sa main est enfermée dans l'arche de son sein c'est la même idée qui est encore reprise ici exprimée et avec quelle réalise j'en suis étonné mounéré de mounus c'est le mystère de l'incarnation qui est ici sous-entendu il le définit du juste mot c'est une faveur c'est une grâce c'est un bienfait bien sûr la réduction est un bienfait c'est même un cadeau un présent cette incarnation n'est nullement méritée elle est un pur don de Dieu indépendant de nos mérites alors que nous étions pécheurs comment mériter d'ailleurs cette incarnation alors que nous étions encore pécheurs dit saint Paul le Christ pour nous est mort ce don ce mounus qui est aussi une charge une responsabilité il en va toujours ainsi dans les ordres de Dieu rend Notre-Dame évidemment bienheureuse béata ma terre Notre-Dame confessera cette béatitude devant sa cousine Elisabeth à sa demeure à son magnificat mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit très saïe de joie très saïe de joie exultavit très fort très saïe de joie c'est bien traduit exultavit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la pâchesse de sa servante voici en effet que désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce qu'il a fait en moi de grand chose celui qui est puissant je m'arrête c'est bien c'est bien à ne pas douter d'un seul instant l'incarnation qui est la raison de l'exaltation de joie de Notre-Dame oui et aussi mais aussi de sa tribulation les tribulations de la Sainte Famille prennent aussi leurs racines dans le fiat de Notre-Dame elle est bienheureuse pour son fiat mais elle connaîtra à la souffrance un glaive qui transpercera le cœur lui dit le prophète Siméon lorsqu'elle présente l'enfant Jésus au temple de Jérusalem elle sera associée au Niger n'est-ce pas particulièrement à l'œuvre de la rédemption elle est corrémentrice un glaive de douleur qui transpercera votre cœur et cette phrase mystérieuse c'est avec cette phrase qu'elle descendait à Jérusalem qu'elle appétit à Nazareth et cette phrase mystérieuse prendra tout son sens lorsque nous contemplerons Marie au pied de la croix le glaive de douleur transpercera votre cœur c'est son fils qui est précisément ce glaive de douleur ou c'est exactement c'est ses souffrances du Christ qu'elle contemple au pied de la croix qui est le principe des douleurs de Notre-Dame elle est bien corrémentrice donc vous retenez bien cette rédemption association elle est associée à l'œuvre de la rédemption et comment est-elle associée à l'œuvre de la rédemption par sa maternité par son fiat par son fiat et sa maternité est source de douleur et il en a toujours ainsi dans la vie chrétienne c'est à la fois une alliance de douleur et de joie on ne peut pas dissocier la peine de la joie la joie parce que nous avons une joie une espérance eschatologique c'est dur et puis parce que tous les mystères de notre foi sont splendides l'incarnation est splendide la rédemption est splendide mais aussi la finalité de la rédemption est splendide c'est la possession rien d'autre de Dieu que de Dieu face à face éternelle que nous attendons avec joie et fébrilité bien sûr mais c'est ce que l'horizon de l'horizon de l'angélus par sa passion par sa croix à sa croix à sa croix à la gole la résurrection il en est toujours ainsi dans les oeuvres chrétiennes et tous les fondateurs d'oeuvres ont connu joie joie profonde et 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 tribulation moi qui ai eu la grâce j'ai dit bien oui la grâce qu'on a dit pendant de nombreuses années conseillé à la fin jusqu'à sa mort en 91 je peux témoigner que c'était un archevêque qui qui était plein de joie sans son oeuvre j'allais dire son oeuvre sacerdotale de rentrer c'est de joie il l'a dit moi j'ai entendu mes oreilles je suis un archevêque heureux mais quelle douleur il a dû affronter lui qui était un ultra-montain un évêque ultra-montain attaché à Rome comme comme aucun autre évêque ne l'était peut-être de se sentir et de s'être et d'être condamné n'est-ce pas et se communier par Rome qui l'aimait tendrement je le promets ça fut déchirement j'ai été quand on a la première visite canonique au séminaire des Cônes en 1974 n'est-ce pas suscité par l'épiscopat français par le cardinal Etchégaraï le cardinal Villot secrétaire d'état à l'époque et donc ils ont député deux prélats belges Monseigneur Anclin et Monseigneur Deschamps à faire ces visites canoniques pour voir qu'est-ce que c'était que ce séminaire que le cardinal Etchégaraï avait créé avait appelé n'est-ce pas défini comme un séminaire un séminaire sauvage n'est-ce pas on n'avait rien de sauvage tout avait été fondé avec absolument les autorisations des ordinaires les évêques du lieu Monseigneur Charrière à Trigourg Monseigneur Adam à Valais sauvage c'était tout à fait des fondations légitimes et dans l'ordre canonique et bien on attendait ces deux prélats à Monseigneur qui était chargé de sa visite canonique et il s'était fait attendre un peu quelques minutes c'était le 11 novembre 1974 on se promenait avec Monseigneur Lefebvre en les attendant le long du pouvoir et Monseigneur Lefebvre de me dire c'est historique je ne me trompe pas n'est-ce pas j'aurais préféré mourir que d'être en opposition avec Ramon oui ils étaient très attachés à Ron c'est sûr mais c'est comme ça la vie qu'entre font quelque chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai toute oeuvre chrétienne tout bonus comme je vous l'ai dit tout à l'heure toute charge tout don aussi une charge le sacerdote est un don mais aussi une charge parfois difficile donc c'est bien l'incarnation effectivement qui est la raison de l'exultation de joie de Notre-Dame mais aussi de sa passion de son fiat de la conduite son fiat au pied de la croix n'est-ce pas elle est associée n'est-ce pas d'une façon particulière l'enseignement est une répétition je répète n'est-ce pas c'est le terme essentiel n'est-ce pas pour comprendre la co-rédemption de Notre-Dame mais quel est précisément ce don ce monus et bien c'est le créateur céleste qui porte le monde en latin c'est beaucoup plus expressif on ne peut rien toute traduction est un affaiblissement de sens voire une trahison nous avons exactement supernus artifex mundum bugido continens supernus artifex artifex magnifique c'est l'artisan c'est le créateur c'est l'auteur et ce mot se décompose en deux mots ars facere or le mot ars or le mot ars pardon veut dire talentueux ingénieur habile tel est le créateur qui a fait les choses d'amour supernus les choses d'amour les choses du ciel supernus artifex le créateur du ciel celui-ci n'a pas fait seulement avec art et beauté ou combien les choses du ciel il porte également le monde il le maintient dans l'être il est provident mais il ne fait pas il ne faut pas oublier le petit mot bugido bugilis qui veut dire lutteur ou 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 du bugilis combat corps à corps combat à coups de poing lutteurs voilà le sens exact de bugido ainsi ce créateur conserve-t-il dans la lutte le monde le traducteur de cette strophe très bien bugido en sa main c'est une traduction plus douce mais moins éducatrice et réalisatrice en effet celui qui a donné à la Vierge-mère tel est celui qui est donné à la Vierge-mère quel honneur pour la Vierge c'est ce qui parfaitement compris Elisabeth à sa cousine lorsqu'elle confesse accueillant Marie en sa maison vous êtes bénie entre les femmes et le fruit de vos entrailles est béni d'où m'est-il donné que la mère de Monseigneur de Monseigneur de Monseigneur vient à moi elle comprend tout l'honneur de cette visite et cet honneur vient de la grandeur de Notre-Dame qui est la mère du Seigneur j'ai oublié j'ai sauté tout à l'heure le mot bugido n'est-ce pas veut dire bien sûr lutte lutteur ainsi ce créateur conserve-t-il non seulement dans sa main mais dans la lutte ce monde traducteur cette strophe traduit bugido en sa main c'est une traduction plus douce mais moins efficace parce que notre Dieu conserve ce monde dans la lutte et en effet son peuple fut sans arrêt en opposition avec Dieu jusqu'à conduire son Messie jusqu'à Pilate et le demander et la condamner à mort. bienheureuse par le céleste message fécond par le Saint-Esprit désiré des nations par ses entrailles nous est donné nous a été donné par ses entrailles nous a été donné c'est un mot très réaliste notre auteur insiste de nouveau sur la béatitude de Notre-Dame je termine cette joie a pour raison le céleste message qui lui porte l'ange Gabriel envoyé de Dieu c'est ainsi c'est saint Luc qui le note au sixième mois l'ange Gabriel envoyé de Dieu dans une vie il faut retenir cette insistance de l'auteur et dire qu'il vit et dire qui vit de cette annonce angélique contenait cela ne peut pas ne pas être dans la joie et la béatitude qui vit dans cette annonce angélique ne peut pas ne pas être bienheureux par le céleste message fécond par le Saint-Esprit désiré des nations par ses entrailles nous a été donné qu'on se le dise fécond par l'Esprit Saint comment en douter après les paroles de l'amour l'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelée une fille de Dieu Jésus à vous soit la gloire qui est née de la Vierge Marie comme au Père et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles Amen donc retenez bien cela Marie Corée Lentrice non point qu'elle usurte comme le dit François le titre qui appartient seul Christ Sauveur mais parce qu'elle est associée d'une façon unique à l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ par sa maternité divine et donc nous verrons ce soir si vous voulez bien l'œuvre de la rédemption en commentant deux ou trois psalms sur le temps pour vous montrer la dureté de cette rédemption à laquelle Marie fut associée et puis nous aurons demain les dernières il existe quelques hymnes de la souffrance de Marie à la contemplation de la croix de son fils voilà ce que je vous réserve c'est tout c'est tout c'est tout